Pour se faire plaisir, pour se divertir, pour leur utilité, on peut créer beaucoup de choses. Le jour où vous commencez à penser que c'est réel, vous allez payer ça très cher. Je ne sais pas si vous avez vu des gens mourir de vieillesse, parce que c'est seulement quand la mort arrive, à ce moment-là, ils réalisent qu'ils n'ont jamais vécu. Si vous prêtez attention à quoi que ce soit, vous verrez que c'est bien plus que n'importe quel métaverse. J'ai une question, pas directement liée au sol, mais à la conscience. On se dirige vers cette société du métavers, de la réalité virtuelle et de la blockchain, de plus en plus vite. Vous parlez d'un rassemblement de débloqués ? C'est ça. En fait, c'est ça la question. Dans ce monde, est-ce que la conscience pourra exister dans ce monde-là ? Ou est-ce que ce sera comme une friction ? Vous voyez, il n'y a pas ce monde-ci et ce monde-là. S'il y avait ce monde-ci et ce monde-là et un autre monde, alors on ne serait même pas assis ici. On serait partis dans ce monde-là. Il n'y a qu'un seul monde. Il n'y a pas ce monde-ci et ce monde-là. En ce moment, on est assis ici. Chacun d'entre vous, dans vos têtes, pensait peut-être que vous êtes dans votre propre monde. Mais cela va s'effondrer quand il n'y aura rien à manger. On va tous revenir à un monde, dès qu'on aura faim. Quand l'estomac est plein, on peut tous vivre dans différents mondes. Allô ? Oui ou non ? Une fois que vous aurez faim, on sera tous dans ce monde. Donc, il n'y a qu'un seul monde. N'imaginez pas d'autres choses. La créativité humaine n'est qu'une imitation des choses qui sont déjà là, d'accord ? Pour se faire plaisir, pour se divertir, pour leur utilité, on peut créer beaucoup de choses. Mais toutes dans ce monde. Il n'y a simplement pas d'autres mondes. Ne croyez pas cela. Ne croyez pas... Ce qui se passe dans votre mental est une réalité. Ce n'est qu'une réalité psychologique. Votre film psychologique, si vous le prenez trop au sérieux et pensez qu'il est existentiel, ça s'appelle une hallucination. Le jour où vous commencez à penser qu'il est réel, vous allez payer ça très, très cher. La seule chose... Laissez-moi vous dire ça. La seule et unique chose que vous ayez, c'est la vie. Allô ? Le reste n'est qu'imagination. C'est bien ça. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, on va vous ôter la vie. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un métaverse ? Vous avez de l'argent ? Vous avez des biens ? Qu'est-ce que vous avez ? Je vous le demande. La seule fichue chose que vous ayez, c'est la vie. Et la vie que vous êtes en ce moment est une conséquence de la vie microbienne qui a lieu dans les sols. Ce n'est pas grâce à vous qu'ils sont là. C'est uniquement grâce à eux que vous êtes ici. Je ne parle pas que de production de nourriture. Je parle de votre évolution elle-même. Qui vous êtes en ce moment est une conséquence de toute cette vie microbienne. On a oublié ça, et ça, on le paye. Donc, vous êtes juste une conséquence de la vie qui a lieu dans les sols. Et la seule et unique chose que vous ayez, c'est la vie. En dehors de ça, simplement, vous n'avez rien. Donc, n'imaginez pas des choses. Peu importe, vous allez sur la Lune, vous allez sur Mars. Malgré tout, la seule chose que vous ayez, c'est la vie, n'est-ce pas ? Ne passez pas à côté de ça, parce que c'est tout ce que vous avez. Je ne sais pas si vous avez vu des gens mourir de vieillesse. J'ai vu beaucoup de gens mourir autour de moi. Pas à cause de moi, d'accord ? J'y vais parce que les gens m'invitent à être là. Ce que je vois, c'est que 80% d'entre eux, quand vient l'heure de la mort, ils ne souffrent pas, ils n'ont pas peur, ils sont juste ébahis. Parce qu'il n'y a que quand la mort arrive, qu'à ce moment-là, ils réalisent qu'ils n'ont jamais vécu. Ils ont confondu leur film psychologique avec la vie. Vos pensées et vos émotions sont votre création. Et votre technologie est aussi votre création. Vous mettez des lunettes et voyez toutes sortes de choses. Tout ça, c'est votre création. Appréciez tout cela, c'est bien. Mais vous devez comprendre qu'essentiellement, vous êtes de la vie. Cette expérience doit toujours être là. Ça ne devrait pas devenir une hallucination, n'est-ce pas ? Donc, ne nous laissons pas entraîner par des forces commerciales à croire que quelque chose qui n'est pas vrai est vrai. Le fait est que vous êtes une vie et si cette création n'est pas un métaverse, c'est quoi, je vous le demande ? Vous n'y avez jamais prêté attention. Autrement, si vous prêtez attention à une feuille, si vous prêtez attention à quoi que ce soit, vous verrez, c'est bien plus que n'importe quel métaverse. Les gens ne prêtent pas attention à la vie. Donc, ils essaient de créer des courants alternatifs. Ce sont des courants commerciaux. Appréciez-les, mais ne tombez pas dans ce piège.